Je refuse de traverser une époque sans m'attarder sur l'essentiel, sur ses caractéristiques, sur sa singularité, sur les choses qui me font et me défend. C'est pour ça que je m'intéresse à ce qui se passe. J'aime voyager, soit physiquement, soit intellectuellement. J'aime farfouiller dans les mentalités, dans les cultures. De cette façon, je peux me situer par rapport aux êtres et aux choses. Il m'est impossible de me croire vivant sans interpeller le monde qui m'entoure, sans interroger l'époque qui est la mienne. C'est pour ça que lorsque je me suis intéressé à Gaddafi, pour moi, Gaddafi est un personnage tragique qui aurait fait le bonheur de Sophocle comme il aurait fait le bonheur de Homer ou Shakespeare. C'est un personnage romanesque par excellence. C'est quelqu'un qui, à lui tout seul, regroupe tous les excès. Les excès dans la générosité, les excès dans la colère, dans la folie, dans la répression. Non, c'est un écrivain capable de passer devant un tel personnage. Somme-même le regard de près, c'est presque une promenade perdue à jamais. Voilà, j'ai voulu raconter un peu cette dictature parce qu'elle est très… Elle peut expliquer un petit peu ce que c'est que la cheptalisation des masses, ce que c'est que les moutons de panurge, ce que sont les êtres humains quand ils sont dans la foule, quand ils sont compactés, quand ils sont embrigadés, ce qu'ils peuvent produire comme monstres, comme génies, comme extravagances. Voilà, donc pour moi, ça a été magnifique cette histoire de plonger dans la tête de Qaddafi et surtout de le faire se raconter parce que le roman est à la première personne du 5 billet et ça a été un voyage magique. J'ai été dans le cœur de quelqu'un qui était en même temps le plus misérable des hommes mais aussi l'une des plus importantes déités de notre époque. Donc il était un peu balotté entre cette suprématie qui faisait de lui un souverain absolu et aussi cette fragilité qui faisait de lui l'homme le plus angoissé de la terre. Quand j'écris, je ne pense pas aux risques. C'est comme lorsque je milite ou lorsque je me bats pour une cause juste. Les risques, ça fait partie de la vie et il ne faut pas trop les mettre en exergue parce qu'on ne sait pas les contenir, on ne sait pas les dévier et on ne sait pas les réchapper. Donc à quoi ça sert de s'attarder sur des choses qui nous dépassent ? Il faut aller vers les choses que nous sommes capables de porter, d'apporter ou de proposer aux gens. Donc non, j'écris des livres qui m'ont toujours paru essentiels pour moi comme en m'attardant sur le terrorisme ou sur le choc des cultures ou sur l'Algérie coloniale. Pour moi, ce sont des choses qui sont essentielles dans ma vie et c'est pour ça que j'écris surtout pour répondre aux questions qui me taraudent. Quand je veux comprendre ce que c'est que le Taliban, j'écris les Girondins de Kaboul. Quand je veux comprendre ce que c'est que le conflit israé-palestinien, j'écris l'attentat. Quand je veux comprendre ce que c'est que la dérive humaine, j'écris l'équation africaine et ainsi de suite. C'est ma façon à moi de répondre aux questions qui viennent chaque nuit frapper à la porte de mon sommeil et me réveiller. C'est ma façon à moi d'inviter un occidental à aller justement découvrir cet autre univers qui est défiguré par les appétits de la finance internationale, qui est défiguré par les conflits qui ne sont pas souhaités par les peuples qui y vivent, qui est défiguré par des images nées de stéréotypes et des clichés et des amalgames. De cette manière, j'ai une espèce de responsabilité morale vis-à-vis d'un lecteur. Je lui dis voilà ton époque, voilà les gens que la presse te raconte, mais ils ne sont pas obligatoirement ceux que tu as compris. On revient toujours aux classiques, aux grands écrivains qui ont jalonné notre vie. Moi, je préfère parler des livres qui m'ont marqué aujourd'hui et que beaucoup de gens n'ont pas peut-être découvert. Moi, je citerai volontiers le livre de Laurent Binet, H, 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 H. J'ai trouvé cet écrivain magnifique. Il a tout pour être un grand écrivain. Il l'a déjà prouvé et je suis certain qu'il a les deux béquilles qui sont capables de porter un talent, la souveraineté du verbe et le recul.